Alors, maintenant, comprendre qu'est-ce que c'est que l'homosexualité. Alors, on voit que c'est l'orientation, l'attirance. Tiens, chacun, alors les quatre, chacun s'en compte, je suis plutôt attiré par les garçons, plutôt attiré par les filles, ou je ne sais pas, par les deux, mais par les deux, je ne sais pas, c'est encore une autre question plus compliquée. D'ailleurs, l'attirance des hommes par les hommes, c'est-à-dire l'homosexualité masculine, ce n'est pas la même chose que l'attirance des femmes par les femmes. Parce qu'on se rend compte que les hommes hétérosexuels ont une sorte de défense, un peu comme une sorte d'homophobie. C'est-à-dire que les hommes hétéros ne supportent pas d'être approchés par un homme. Par contre, vous, vous êtes des filles, et ce n'est pas gênant, même si vous n'avez pas d'intimité, vous pouvez vous rapprocher de deux copines pour se tenir, vous pouvez avoir des gestes un peu familiers. Et là, c'est très simple dans la réflexion, ça montre que l'homosexualité masculine n'a rien à voir avec l'homosexualité familiale. C'est pour ça aussi que beaucoup de femmes hétérosexuelles peuvent avoir des rapports intimes aussi avec une femme et ne pas se considérer comme homosexuelle. C'est-à-dire que la valeur, le fait entre deux filles d'avoir une intimité peut ne pas être vécu comme une homosexualité. Alors après, il y a ce qu'on appelle l'homosexualité exclusive. C'est-à-dire que, oui, il y a des femmes qui ne peuvent aller comme une femme, qui ne se sentent pas. Et surtout, il va leur être insupportable qu'un homme les approche. De la même façon que des mecs vont être ensemble attirés, et c'est insupportable qu'une femme s'approche plus. Alors, il y a tout un tas de raisons à cela. Les premières, ça a d'abord été des raisons psychologiques. Alors, vous verrez tout de suite sur Internet ou ailleurs, vous allez voir la thèse freudienne, c'est-à-dire la thèse psychanalytique de Freud. Freud dit, c'est parce qu'un garçon et Freud ne s'occupent que de l'homosexualité masculine. Parce qu'à l'époque, l'homosexualité féminine n'en parlait pas. Alors que sa fille, la fille de Freud, est homosexuelle. Et va vivre avec une femme pendant très longtemps. Et Freud va dire ceci, c'est parce qu'un garçon est trop attiré par sa mère, qu'il va, à ce moment-là, et par l'absence de son père, c'est-à-dire la trop grande proximité de la mère, et l'absence du père va faire qu'il va se tourner vers les garçons comme objet d'intérêt, et non pas vers les femmes qui représenteraient trop la mère. Mais Freud n'est pas un scientifique au sens d'une expérimentation. Dans la science, qu'est-ce qu'on fait ? On prend mille personnes, on les regarde et on voit ce qui se passe. Freud disait, j'en ai vu quelques-uns et j'ai l'impression de ça. Je m'apparaisse une impression. Et on a fait des grandes cohortes, c'est-à-dire qu'on va prendre deux, trois mille personnes, par exemple, prendre deux mille personnes, deux mille homosexuels masculins, et on se rend compte que le fait d'être très proche de la mère et un père absent soit concernant, allez, 20, 30%, mais très peu des homosexuels. Et par contre, on prend dans la population générale des gens qui sont hétérosexuels, on trouve aussi 30%, qui sont très proches de la mère, et le père absent. Donc, ce n'est pas forcément que ce facteur. Il y a des facteurs psychologiques. Quelquefois, ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. Je dirais qu'en majorité, c'est quand même des facteurs psychologiques qui vont amener l'attirance homosexuelle. Par exemple, dans l'homosexualité féminine, mais encore une fois, attention, ne faites pas des parallèles, elles passent tout de suite, parce qu'on a évoqué telle ou telle personne, ça ne veut pas vous dire que ce que je vous raconte est vrai pour la personne. Mais par exemple, on voit dans l'homosexualité féminine, très souvent, oui, qu'une grande proximité, et trop grande proximité avec le père, et très souvent des abus sexuels, font que tous les hommes sont assimilés à, au père ou au frère, par exemple, un cesteur. Et à ce moment-là, bien sûr, je ne peux jamais m'approcher des hommes, parce que ça rappellerait trop, mais pas forcément de façon consciente. Je ne sais pas pourquoi, et par contre, je me sens beaucoup plus tranquille quand je m'approche d'une fille, alors que je suis une fille, parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas quelque chose qui est difficile, qui m'amène des défenses. Voilà. Donc il va y avoir des mécanismes psychologiques en fonction de l'histoire qui vont certainement organiser l'attirance homosexuelle. Et puis, en France, on n'entend parler que de ces facteurs psychologiques, parce que, en grande partie, a une très grande influence de la psychanalyse et qui ne veut pas entendre parler d'autre chose. Et c'est vrai qu'on est dans un pays très dominé par les théories psychanalytiques. Mais il faut savoir que ça existe en peu de pays. C'est en France une très forte pression freudienne. Dans le nord de l'Europe, il y a très peu de psychanalystes. Aux États-Unis, les psychanalystes sont plutôt des psy, mais pas forcément des psychanalystes. Et il va y avoir des tas d'études scientifiques qui ont été faites, qui peuvent être connues, alors qu'en France, on n'entend jamais parler d'une chose. Notamment, qu'il existe des gènes, une partie des phénomènes génétiques, des phénomènes hormonaux, des hormones, mais, je vais le résumer d'abord comme ça, il n'y a absolument pas un gène ou une hormone qui fait l'homosexualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gène d'homosexualité. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des tas d'expériences qui montrent qu'il y a possiblement, il n'est pas possible qu'il y ait des facteurs qui soient prédéterminants, qui donnent une orientation, mais qui ne sont pas suffisants. Et il est possible, dans ce que je pense plutôt aujourd'hui, c'est qu'il y a certains facteurs de prédisposition qui, ensuite, rencontrant une histoire personnelle particulière, vont s'exprimer par une orientation vers quelqu'un de même sexe. Voilà. Alors, par exemple, dans ces expériences, oui, on a trouvé des facteurs sur le chromosome X qui, lorsqu'on fait, par exemple, des populations homosexuelles, et on trouve une plus grande fréquence de telle partie du chromosome X. Mais, ça ne veut pas dire que ça soit directeur, puisqu'il y a des gens qui sont hétérosexuels et qui ont cette même partie. Mais, on trouve une fréquence plus élevée qui fait que ça défie le hasard. Alors, les scientifiques disent, oui, il y a une participation de cela. Les hormones, ça, c'est beaucoup plus important. On se rend compte que, par exemple, l'influence d'hormones avant la naissance, et au cours du développement du fœtus, peut avoir un impact sur l'orientation sexuelle. Alors, chez les animaux, c'est montré, il y a pas mal d'expériences pour montrer, parce qu'on peut le faire facilement, c'est montré chez la caille, c'est très loin de nous, c'est des oiseaux, mais il y avait, ça a été montré chez les moutons, ça a été montré, c'est-à-dire qu'on peut très bien injecter des hormones, alors qu'on va faire ça à une femme enceinte et qu'on injecte des hormones. Par contre, on a pensé que des facteurs, soit des facteurs psychologiques qui font sécréter les hormones différemment au cours de la grossesse, soit des influences hormonales, à un certain moment, peuvent effectivement avoir joué comme co-facteurs, comme facteurs avec d'autres facteurs. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un gène, il n'y a pas une hormone. Il peut y avoir quelques facteurs prédispositions. On a vu par exemple d'autres choses étonnantes. C'est que par exemple, quand il y a une fratrie très importante de garçons dans l'espèce humaine, il va y avoir par exemple cinq ou six garçons. S'il y a un garçon homosexuel, il va y avoir, il y a beaucoup plus de chances statistiques qu'il y en ait deux, trois, quatre homosexuels garçons dans cette lignée. Il y a aussi des co-facteurs, c'est-à-dire des facteurs de prédisposition qui vont ensuite trouver une histoire particulière qui va faire que l'orientation va se faire vers quelqu'un de même sexe, vers quelqu'un de même sexe, vers les deux sexes, ou qu'est-ce que c'est vers les deux sexes ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de préférence, qu'on peut prendre pour objet d'amour et se sentir bien, vers l'un ou l'autre. Avec le fait, dans tout ce type de recherche, on s'est rendu compte que l'homosexualité féminine n'est pas du tout un pendant de l'homosexualité masculine. C'est vraiment très différent. Par exemple, les facteurs dont on parlait ou hormonogénétiques sont beaucoup plus remarquables chez les garçons, c'est-à-dire qu'on va avoir l'homosexualité masculine, que chez les filles où c'est plutôt des facteurs psychologiques qui semblent être en jeu. Voilà. Donc, il faut y aller avec beaucoup de présence et en se rendant compte qu'ensuite, ce que l'on pourrait dire à la suite de cela, pardon, c'est que l'orientation sexuelle va se manifester, va s'exprimer dès l'enfance, très souvent, à l'adolescence parce qu'il y a une espèce de nouveau choix de l'objet d'amour, mais donc que le sujet va en prendre conscience en général à l'adolescence. D'après ce que vous avez dit, moi j'en ai pensé, enfin, que vous pensez que c'est à la fois inné et acquis. Enfin, c'est ce que j'en ai compris. C'est ce que j'ai compris. Oui, c'est-à-dire que oui, ce qu'il faut penser, c'est que on est dans un pays où pour beaucoup les choses ne peuvent pas être innées parce qu'il y a aussi de l'idéologie derrière. C'est tout le problème des sciences humaines et des sciences dures. Et aujourd'hui, des études sur le genre l'entendre parler, c'est compliqué. Parce qu'il y a de l'idéologie derrière. Pour les sciences humaines et surtout les études sur le genre, la biologie, c'est un truc abominable. Parce que ça serait des gènes qui conduiraient des comportements et ça serait des trucs de fascistes, de comportement d'hyperdroite. Et que par contre, le fait que ça soit psychologique, c'est des comportements de compréhension et de sensibilité de gauche. C'est-à-dire que derrière la science, il y a des idéologies politiques. Et pour beaucoup, le fait, si on parle de gènes, c'est abominable. Je suis scientifique, je ne suis pas un truc de droite ou de gauche. c'est qu'on observe. Alors je vous ai dit à la fois, oui, il y a des facteurs innés, mais ils ne décident pas. Ils ne sont pas suffisants pour décider. Alors que par exemple, quand on a, je ne sais pas quoi, les deux parents qui ont les cheveux bruns et qui ont les cheveux bruns, c'est la génétique qui a décidé qu'on a les cheveux bruns. Un truc comme ça. C'est-à-dire que les gènes vont décider par exemple de l'aspect physique que l'on a. On a des ressemblances familiales. Ça, c'est ni de droite ni de gauche. Mais c'est décidé. Par contre, les comportements, les attitudes, vos personnalités, elles viennent du fait que vous avez été élevés par vos parents. c'est-à-dire que nous sommes les enfants adoptifs de nos parents naturels. C'est parce que ce sont nos parents naturels qu'on a les oreilles comme ceci et les nez comme ça. Et c'est parce que on vit avec eux qu'on a acquis la personnalité. La personnalité, elle n'est pas génétique. Et à partir de là, il y a une grande méfiance pour beaucoup de tout ce qui serait génétique. Et alors, par exemple, la peur d'un gène de l'homosexualité. Il n'y a pas un gène. Par contre, il est vrai qu'il y a des facteurs. Alors, soit de préexposition génétique, mais ils ne sont pas suffisants pour faire ça, soit des influences hormonales, et savent certainement que ça peut jouer pour... Ça peut jouer... Quel impact ça pourrait avoir dans leur... Genre, ça serait des enjeux politiques ou des enjeux... Après, il y a des enjeux politiques. puisque je vous disais, c'est vrai qu'il y a... Oui, il y a cette histoire dans la science. Tout ce qui serait très... Tout ce qui serait très déterminé, c'est comme si c'était dirigé. À ce moment-là, ça semble comme des valeurs d'une sorte d'extrême droite qui dirige, qui voudrait tout diriger. Hein, comme on dit... Par exemple, la manipulation des gènes serait... qu'il y aurait les gens dans cet extrême qui se mettent sur le côté-là. Et que de l'autre côté, au contraire, tout serait modulable par l'histoire de vie. Mais c'est pas tellement modulable parce que moi je dis d'abord que c'est pas prédéterminé par des gènes ni par des hormones. Mais c'est l'ensemble de quelques petits facteurs de cet ordre plus les facteurs de vie qui fait qu'ensuite, l'orientation ne se change pas tellement. Et que c'est pas... C'est là que je dis non, il ne s'agit pas d'un choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada